Salut à tous, on se retrouve pour notre première vidéo sur EA UFC Sport sur mobile. Alors comme vous voyez j'ai déjà fait le toucher lourd, il ne me reste plus que la moyenne et puis c'est fini. Excusez-moi, j'ai commencé avant vous pour voir un petit peu ce que donnait le jeu graphiquement. Donc là je trouve que les graphiques sont assez bien détaillés. On est tout le temps dans le jeu, on a plusieurs personnages. On a d'abord Alexander Gustafsson qu'on a en tout premier. Et après on a d'autres personnages au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et puis là pour l'instant on fait les tutoriels. Comme là c'est les attaques spéciales. Hop. Hop. Attaques spéciales. Attaques spéciales. Encore une. Voilà. Là on est encore dans les tutoriels. Là cela sera les esquives et les bloqués. En plus des frappes légères, moyennes et lourdes, vous pouvez utiliser les actions après avoir esquivé ou bloqué une frappe. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Vous semblez maîtriser les frappes de base, travaillons à présent sur votre jeu au sol. Hop. Alors, voyons voir. Les frappes au sol, qu'est-ce que ça donne ? Hop. Touchez lorsque l'indicateur se trouve dans la zone cible. Bien. Au sol, vous pouvez effectuer des frappes légères ou moyennes. Hop. Après quelques frappes, utilisez une soumission pour forcer votre adversaire à abandonner. Hop. En gros, là, on fait abandonner son adversaire. Une très bonne technique quand on n'arrive pas à le mettre KO. La carte de carrière affichée est basée sur le combattant que vous avez sélectionné. Touchez combat 1 pour commencer votre ascension vers l'octogone. Ici, vous pouvez comparer les stats de votre combattant avec celles de vos adversaires. Par exemple, là, notre santé, notre frappe debout est au sol. On est supérieur à notre adversaire. Là, je pense qu'on pourrait le battre, normalement. Et facilement, en plus. Alors là, on se bat contre pas de baril. Il a l'air chaud quand même, hein, le gars. Ah ouais, il commence directement avec une patate. Hop. Nous, on va l'amener au sol. On va lui faire des frappes moyennes. Hop. Alors, hop, 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 hop. On va lui faire une frappe comme ça. Ah, il ne veut pas nous laisser nous frapper, hein. Hop. On nous esquive. Hop, hop, hop. On lui met quelques supercutes. Quelques petits crochets. Et puis, des directs. Et puis, on va lui faire une attaque spéciale. Et voilà. Quel magnifique combat. On l'a éliminé en vitesse. On l'a éliminé tellement vite que... Il n'a rien compris, le gars. Alors. Remplissez les défis pour gagner des pièces supplémentaires. Vous recevez une nouvelle série de défis chaque jour. Par exemple, là, on a eu... Et puis, j'ai trop de takedown. Eh ben. Allez. Niveau 2. On se bat contre Rick Frank, là. Alors. Servez-vous du bouton entraînement auto pour augmenter rapidement vos statistiques de compétences. Ceux-ci utiliseront uniquement les compétences correspondantes. Vous pouvez aussi améliorer individuellement chaque compétence en touchant les boutons un par un. Ok. Choisissez un élément disponible pour augmenter votre statistique de compétences, puis toucher appliquer. Une fois terminé, touchez la flèche retour pour regagner l'écran principal. Hop. Alors. Les combos. Alors. Comme je disais, ce sera Rick Franklin, là. Bon. Hop. On part son attaque. Hop. On lui met quelques petits coups. Pour l'instant, on lui met un petit spécial. On l'emmène au sol. Hop. On lui met des coups. Hop. On lui met un gros coup. Un autre gros coup. Et puis on continue. Un autre gros coup. Hop. Et puis on l'a mis à terre. On l'a mis K.O. 3 étoiles. On continue. Allez. Vous avez fini votre entraînement. Devenez le meilleur en votre carrière. Combattez dans des événements live. Ou mettez vos amis au défi. Alors là, ils nous disent d'aller à la boutique. La boutique est divisée en packs combattants or et énergie. Il existe 4 types de packs. Contenant des combattants et des compétences. Les compétences peuvent être utilisées pour entraîner votre combattant et améliorer ses stats et ses aptitudes. Il est temps d'acheter un pack d'entraînement. Alors, on a eu direct puissant encore. Wow. Maintenant, on va aller l'entraîner. De bon. Spinning. Side kick. Et puis direct puissant. Coup de coude au sol. Allez. C'est parti pour le 3ème combat avec Marc Munoz. Allez. Hop. Apparemment, on est plus fort que lui encore en statistiques. Alors. Allez. Hop. Lui, c'est pareil. Il commence à mettre des patates directement. On va l'enchaîner. Comme ça, il n'aura pas le temps de nous faire quoi que ce soit. Hop. On le met au sol direct. On frappe. On le 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 frappe. Hop. Un gros coup. Un autre gros coup. Ah, il essaye de se dégager. Ah, il a réussi. Allez. On le frappe. Hop. Un coup spécial. Hop. Il est tombé à la renverse, le gars. Oh. Il ne sait plus quoi. Alors. On a déjà éliminé deux défis. Il n'en reste plus qu'un pour aujourd'hui. Allez. Quatrième combat maintenant. On se bat contre Dan Anderson. Hop. Combat. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, je vous laisse la cinématique. Et quand ce sera mon entrée, moi je l'enlève parce que à force ça devient chiant quoi. Apparemment, lui, c'est plus un défensif qu'un attaque. Hop. Il se base surtout sur la défensive, lui, je pense. Hop. Il essaye de nous contrer. Hop. On le contre. On lui remet des patates. On lui met un autre coup. Encore un. Encore un. Hop. Il essaye encore une fois. On se dégage. On lui remet des patates. Hop. Hop. Ah, il a réussi à se dégager. Hop. Hop. Le petit uppercut qui fait mal pour la fin. On l'a séché. Encore trois étoiles. J'espère que ça sera comme ça toute la carrière. Hop. On passe au cinquième. Là, on affronte Minotoro. Nogue. Nogue et Rush. Je ne sais pas trop. Excusez-moi si je le prononce mal. Mettez-le-moi en commentaire si vous savez que je le prononce mal ou pas. Apparemment, il y a plus de santé que nous. Bon. C'est rien, hein. On va se débrouiller pour lui faire descendre sa santé. Apparemment, le golo, il se base surtout sur les esquives. Hop. On lui a mis un parfait. Hop là. Le petit cookie fait bien mal à la fin. Comme d'hab. Encore trois étoiles. On est arrivé à la boîte. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner, la boîte ? Accrocher, tag-down, numérosol. Et puis, dégagement en soumission. Eh bien. Hop. Bon, le debout, on a le crochet puissant. Upercute puissant, excusez-moi. On va passer au 6. Je ne vais pas noter pour l'instant l'application parce qu'on vient juste de commencer. Bon, j'avoue que j'ai déjà fait un petit bout de carrière avec un autre comte, mais voilà quoi. Hop. Alors, Shale Sonnen. Oh, lui, il est plus chaud par contre. Hop. On va l'attaquer au sol. Peut-être qu'il est moins à l'aise au sol. Apparemment, ouais, il est moins à l'aise au sol. Hop. On lui met un petit coup. Et puis... Le petit dernier petit coup. Et voilà, pour la fin. Il nous a quand même sacrément amochés. On peut le dire. Qu'il nous a sacrément amochés, encore une fois. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Alors. Le 7e combat, ça sera quoi ? Contre Ryan Bader. Eh ben. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire voir, celui-là ? N'empêche, vous pouvez remarquer, les graphiques, ils sont super bien faits. Avec les photos des stars. Des stars de l'AWE et tout. Euh. Excusez-moi, de l'UFC. Il me semble que j'ai aperçu Hunter Hosea aussi. Encore 3 étoiles, comme d'habitude. J'aurais pensé qu'on en aurait eu 2 parce que, bah... Il nous a carrément amochés. Allez. Au combat. Continuer. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit Minotoro Noguera ? Bah on l'a déjà battu, lui, non ? Peut-être qu'il voulait une revanche. Hop. On le met direct à terre. Hop. Par contre, comme vous remarquez, il y a des petits bugs de jeu de temps en temps. Quand la caméra est trop rapprochée de la tête de l'adversaire, quand il y a terre. On voit à travers... C'est un petit souci de détail. Mais bon, le jeu est tellement magnifique qu'on peut oublier ce détail-là, quoi. Hop. Alors. C'est qui ? Mark Hunt. Ouh. Lui, il a l'air pas mal, quand même. Apparemment, lui, ça va pas être une partie de plaisir. Ah, déjà ? Ah ouais, lui, il est... Il a pas fait long feu. Ah ouais. On va essayer de le déclinquer, lui aussi. D'un an Anderson. On va lui faire notre petit spécial là. Un match comme ça. Hop. On lui met quelques coups. On lui met le crochet en spécial. Hop. Et puis, on l'a eu. On lui met un petit supercute pour la fin. Déjà au 11ème match, comme vous voyez. On est déjà à 18 minutes 5 de jeu. Et je vais essayer de vous faire des séances de 30 minutes, quand même. Parce que je trouve que... Oh. Que 18 minutes, c'est pas assez. Je vais faire entre la tranche de 25 et 30 minutes de vidéo à chaque fois. Et à chaque fois, j'en reprendrai le jeu. Là où qu'on s'est arrêté. Voilà. Le petit spécial qui va bien. Le petit supercute. Et puis, on l'a séché. Voilà. Encore 3 étoiles. On n'a pas de nouveaux atouts. Par contre, pour les soumissions, ce sera au 3ème niveau. On y est bientôt. Encore lui. Il est une revanche. Il commence toujours avec sa petite patate. On lui fait le petit spécial à un autre. Pour aller bien. Le petit spécial, on l'amène au sol. On lui fait quelques coups. On lui fait un ou deux, trois coups. Voilà. Je pense qu'on a le temps encore pour deux, trois matchs. Ah, on a débloqué Pascal Cross. C'est sûrement pour la carrière. Et je finirai d'abord la carrière de ceux que j'ai déjà commencé. Et seulement après, je ferai la carrière des personnes que j'ai débloquées. Je pense qu'il y aura une playlist pour chaque carrière de personnage. Alors, lui, c'est qui ? Alors, Rick Franklin encore. Il n'y en a pas eu assez tout à l'heure. Hop, on va le mettre au sol aussi. Les combats au sol, ça marche bien. Hop, il se dégage. On lui met quelques petites patates. Hop, le petit uppercutant spécial qui va bien. Alors, on est au niveau 14. Bon, Ryan Bader, on l'a déjà eu lui aussi. Il est vrai qu'il arrive tout le temps. Oh, il nous fait des contre. Et puis, il nous met quelques patates. C'est rien. Hop, on lui fait le petit spécial en même temps. On lui fait le petit uppercutant spécial qui passe fort. Hop, là, il passe. Et voilà. Même pas besoin de le mettre au sol, on l'a mis debout. On l'a achevé debout. Déjà au combat numéro 15. Encore contre Mark Hunt. Je ne sais pas ce qu'il... Ils auraient dû mettre d'autres personnages quand même. Pour compléter. Parce que là, on tombe toujours sur le même et personne. On va lui faire le petit spécial en dessous. On le met à terre. Hop. Oui, c'est un gars qui n'arrive pas trop à se défendre la terre. Hop. Il essaye de nous parer. Et il y arrive. On essaye de le remettre au sol. Allez, c'est parti. On travaille beaucoup au sol. Au moins, ça épuise l'ennemi. Sans trop nous jette, puis l'ennemi. Hop. 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 Et puis le petit uppercut à la fin qui fait mal. Ils sont vraiment bien faits au niveau des tatouages, des gants, des cheveux, tout ça. Ils ont vraiment bien joué sur ce truc-là, sur cette fois-là. Sur ce jeu-là, ils ont vraiment bien joué. Parce que... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont aussi bien faits graphiquement. Allez, contre Shael Sonnen. On l'a déjà eu, lui, il me semble. Ouais, c'est celui qui attaque pas encore. Lui, il est le shoot plus sur les défenses. Il me semble. Ouais. Le petit burpee. Encore une fois, le saut. On va essayer de le mettre au sol. Hop. Allez. On va le frapper. Il essaye de se dégager. On le remet. Hop. Ah. Il essaye encore de se dégager. On reste. Un petit spécial. Et puis, on l'a séché. Ce qui est bien, c'est qu'on entend bien les bruits de coups. Parce que... Il y a des gens, on n'entend pas du tout les coups. Alors que là, on entend bien les coups et tout. C'est ça qui est bien. Oh. On l'a déjà battu, lui. Apparemment, on est moins fort statiquement. Statiquement parlant. Et après, voir. Parce que c'est quand même un ordi. L'ordi ne peut pas prévoir mes actions. Oh. Il nous a contrôlé. Oh. Ça fait mal, ça. On va essayer de le mettre au sol. Ah non. Il va peut-être nous battre. Là, le match est assez serré quand même. Je pense qu'on peut l'avoir quand même. Ouh là. Wow. Dites-vous qu'il y a tout ça quand même comme carrière. Regardez, là, vous avez les spéciales, les boîtes spéciales et tout. Mais la carrière, elle ne se finit que là. Vous voyez. On a quand même beaucoup d'épisodes, je pense. Bon, je pense qu'on a encore le temps pour un dernier match. On fait notre dernier match et puis on va se quitter, malheureusement. Est-ce que, ben, c'est obligé. Ouh. On va l'amener au sol. On va lui faire quelques petits coups. Il essaye de se dégager. Hop. On lui fout des petits coups. Hop, 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 hop. Hop. Et puis on l'aille. Encore trois étoiles. On a gagné 829 petits trucs, là. On va peut-être s'ouvrir une petite caisse. L'événement n'est pas encore commencé. On va peut-être aller à la boutique. Selon vous, on prend un pack d'entraînement. On a des beaux trucs, quand même. Avant la prochaine vidéo, j'essaierai de passer au niveau 3. Comme ça, vous verrez un petit peu les soumissions. Donc, voilà. Bon, je rouvrai une dernière caisse avec vous. Hop. Comme vous voyez, on a beaucoup de soumissions. Mais peut-être qu'on pourra passer au niveau 3 ensemble. Mais j'en doute un. Toujours tout vérifiant, on ne sait jamais. Hop. On s'en rachète une. Ok. Donc, hop. Apparemment, on pourrait passer peut-être au niveau 3. On passe au niveau 3. Hop. Comme je vous le disais, maintenant, on a les soumissions. Toutes ces soumissions-là, c'est tout ce qu'on a gagné depuis le début. On est déjà au niveau 4, pour vous dire. En soumission. Hop. Bon. Pour le plaisir, je vais vous refaire un petit match pour vous montrer les soumissions. On affronte qui, là ? C'est vachement des dames. On ne l'a jamais eu, lui. On n'a jamais eu. Je vais vous faire voir les soumissions. Bon, c'est rien. On refait un dernier match. Et après, on clore la vidéo. Parce que sinon, ça va faire trop long pour vous. Parce que ceux qui vont regarder cette vidéo, vous qui regardez la vidéo, où vous travaillez peut-être... Vous avez peut-être des devoirs à faire si vous êtes à l'école ou quoi. Et puis, moi, demain, j'ai plein de trucs à faire, du coup. Parce qu'au moment où je vous parle, il est exactement 20h17. C'est assez... C'est très bon. C'est super. C'est très biodisé. C'est très stageé. C'est très bon. laisse un petit peu reprendre ses esprits je fais ça rien que pour vous faire voir il va me mettre à terre pour elle défoncer regardez ma vie baisse mais la sienne aussi ah la prochaine c'est une soumission hop c'est un tombé au sol plutôt on va peut-être pouvoir les faire faire la soumission vol maintenant vous avez la soumission et voilà c'est comme ça qu'on gagne avec une soumission on a que deux étoiles ben bien sûr je me suis fait un petit peu taper exprès pour que vous voyez une soumission on ouvre la caisse ou on a encore deux soumissions hop bah messieurs dames moi je vous dis au revoir et puis bonne soirée merci d'avoir regardé ma vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci merci